Chers amis, je veux aller droit au but. La situation socio-politique en RDC est extrêmement grave. Si l'on y prend garde, nous risquons d'assister à une situation de chaos généralisé à l'image de ce qui s'est produit au Rwanda en avril 1994. Certains diront que je suis alarmiste. Oui, je le suis parce que la crise actuelle, invisible à l'œil nu pour certains, prend des proportions de plus en plus inquiétantes. On a le tribalisme, on a des tensions tribales aujourd'hui qu'on ne peut plus ignorer ou faire comme si elles n'existaient pas. Moi, je suis de ceux qui n'ont pas de problème à ce que Félix Tshisekedi fasse des nominations à la présidence ou ailleurs de ses frères tribales. Je n'ai pas de problème à ce que des Balouba, nos compatriotes, Louba occupent des fonctions importantes dans le pays. À partir du moment où ce sont des Congolais, à partir du moment où il y a d'expertise, à partir du moment où il y a de savoir-faire, je n'ai pas de problème qu'on remplisse les institutions des Balouba. En même temps, je suis conscient de la réalité sociologique de notre pays qui fait que ce genre de situation provoque toujours des grincements dedans. Et là, on est en train d'assister à la montée en puissance des sentiments anti-Louba dans le pays. Et du côté de nos compatriotes du Kassaï, en tout cas de certains d'entre eux, il y a aussi une forme d'animosité, d'intolérance à l'égard de tout ce qui est critique à l'égard de Félix Tshisekedi de son pouvoir. Et ça, c'est dangereux. Et cette situation risque de déboucher sur une situation de crise beaucoup plus importante que celle qu'on a vue ou pu observer au Rwanda. Pourquoi ? Parce qu'au Rwanda, contrairement à ce qu'on a toujours dit, la crise n'était pas ethnique, elle était politique et régionale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait d'un côté les Hutus du Nord qui étaient au pouvoir, donc le président Bérimana, et de l'autre les Hutus du Sud qui l'en voulaient depuis le coup d'État de 1973, qui avait écarté le président Grégoire Kaibanda, qui était Hutu du Sud. Et des tensions ethniques au Rwanda n'ont pu être observées qu'après la guerre d'octobre 1990 imposée au pays par le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagame, donc le FPR. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a pu observer des sentiments, des tensions ethniques entre d'un côté les Hutus et les Tutis. Mais les choses étaient beaucoup plus complexes. Pourquoi ? Parce que les Hutus qui étaient contre les Tutis, c'était les extrémistes Hutus. Mais de leur côté, ils avaient quand même des alliés Tutis aussi. Et du côté du Front Patriotique Rwandais, il y avait des Hutus qui le soutenaient aussi. Donc au Rwanda, encore une fois, la crise était politique et régionale. Donc les Hutus du Nord étaient proches des Tutis de l'intérieur et le Front Patriotique Rwandais, donc le parti de Kagame, étaient proches des Hutus du Sud et de certains Tutis, bien entendu. Et quand il y a eu le génocide, on a assisté à des situations ubuesques parce que, contrairement à ce que l'on dit, ce n'est pas les Hutus qui ont massacré les Tutis, non. Les extrémistes Hutus ont massacré des Hutus considérés des Hutus de l'opposition. Les extrémistes Hutus ont aussi massacré des Tutis qui étaient soupçonnés d'être proches de Kagame. Et du côté de Kagame, donc du côté des Tutis, on a massacré des Hutus, mais aussi des Tutis de l'intérieur, qui étaient considérés comme des traîtres à partir du moment où ils étaient restés fidèles au régime du président Juvenal Aberimana, qui était Hutu du Nord. Et parmi les personnes qui ont été tuées d'ailleurs par les Tutis, il y a le père du chanteur Corneille, Émile Nyongora, qui était proche du président Aberimana, qui a été assassiné le 7 avril 1994 au matin par les éléments du FPR de Kagame. Donc des Tutis qui ont tué un autre Tuti, et Émile Nyongora a été tué avec toute sa famille. Un autre personnage a été tué, Tuti, c'est le ministre Landlone Dasingwa, qui est en réalité le grand frère de Luiz Mouchikiwabo, l'actuel secrétaire général de la francophonie, ancien ministre des affaires étrangères du Rwanda. Donc Luiz Mouchikiwabo aujourd'hui qui est proche de Kagame. Sa famille a été décimée par les extrémistes Tutis proches de Kagame. Donc quand on analyse froidement les événements rwandais, on se rend compte que le conflit est politique, régional, avec une dimension ethnique qui relève davantage de l'instrumentalisation. Mais en RDC c'est différent, pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté tous les Congolais réunis et de l'autre nos compatriotes du Kassai, qui sont soupçonnés ou suspectés d'être de connivence avec le régime. Ce qui n'est pas faux en partie. Mais il faut en même temps préciser que ce n'est pas tous les Kassaiens qui soutiennent Félix Tshisekedi. Le pouvoir de Félix Tshisekedi est aujourd'hui perçu comme un pouvoir tribal, pas comme un pouvoir congolais. Et c'est en cela que la situation est dangereuse et extrêmement dangereuse. Et c'est en cela que la situation diffère de la situation rwandaise où la nature du conflit était politique et régionale et on a instrumentalisé le fait ethnique. En RDC, le conflit latent qui est en train de voir le jour, c'est un conflit purement tribal. Entre d'un côté toutes les tribus rassemblées et de l'autre nos compatriotes du Kassai. Et c'est dangereux. Moi, j'en appelle ici à la responsabilité et au courage de nos compatriotes du Kassai qui ne se reconnaissent pas dans le régime de Félix Tshisekedi. Prenez vos responsabilités et dénoncez le climat d'intolérance, l'intégrisme des vôtres, qui sont aussi nos compatriotes, qui sont aussi nos frères et nos sœurs. Il faut dénoncer cela avant qu'il ne soit trop tard. Et du côté de ceux qui estiment que tous les Kassaiens sont mauvais, je dis non. Parce que le pouvoir de Félix Tshisekedi est idéologiquement un pouvoir Kassaiens, idéologiquement. Mais dans les faits, c'est un pouvoir d'un homme, de ses proches et de son clan, de ceux qui l'entourent. Quand vous allez voir la situation au Kassai, elle est catastrophique. Donc ce pouvoir, on ne peut pas dire que ce pouvoir travaille pour les Kassaiens à partir du moment où le Kassai souffre. C'est un pouvoir Kassaiens sur le plan idéologique, mais pas sur le plan pratique. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle à la responsabilité et au courage de nos compatriotes du Kassai qui ne se reconnaissent pas en Félix Tshisekedi dans son pouvoir. Prenez votre courage entre deux mains. Dénoncez le climat délétère qui s'installe de plus en plus dans la société congolaise. Entre autres, à cause entre autres de la plupart des intégristes de l'UDPS et même des intégristes ou de nos compatriotes qui sont intolérants. Il faut le dénoncer, il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous savez, au Rwanda en 1990, lorsque le FPR a envahi le pays, des intellectuels tout-ci ont pris la parole en public et se sont distancés des actions de Kagame. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris que ce pouvoir-là pouvait emmener à la division des Rwandais et causer des dommages irréversibles. Et on l'a vu avec le génocide. Et on a vu comment ce même FPR s'est attaqué au Tutsi aussi. Donc, que nos campes prétendues Kassai, qui sont lucides, ils sont nombreux, qui ne se reconnaissent pas dans ce pouvoir, vous devez prendre vos responsabilités. On ne peut plus être dans des faux fouillants. On ne peut plus critiquer le pouvoir de Félix Isseke, qui dit « à bas bruit ». Non. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut se distancer de ce qui se fait en votre nom. Parce que ce pouvoir et ces intégristes font des choses au nom de tous les Kassaiens et la foule ne réfléchit pas. Tous les Congolais qui observent ça se disent « mais bah l'ouba n'est pas au salabon ». Et face à votre silence, il est normal que les gens deviennent indignés. Il est normal que les gens se disent que tous sont dans le même secte, même si cela en réalité n'est pas vrai. Nous avons des amis Kassaiens avec lesquels les amitiés ont été rompues. Les distances ont été créées à cause de ce pouvoir. Que ceux de Kassaiens, qui s'estiment Congolais d'abord avant d'être louba, prennent leurs responsabilités. Que l'intelligence Kassaiens, qui est le notable Kassaiens, prennent leurs responsabilités. Parce que cette situation peut déboucher sur une crise irréversible. Pire que ce qui s'est passé au Rwanda. Et je vous dis, si en 2023, Félix Isikédi se permet de s'imposer par la force ou par la fraude, et si les gens se sentent incapables de le déboulonner, ils vont s'attaquer au Kassaiens dans tous les coins de la République. Et prenez au sérieux ce que je vous dis. Lisez la psychologie des foules pour comprendre comment les foules réfléchissent et réagissent à certaines situations. Le Congo nous appartient à nous tous. Le Congo appartient au Kassaiens, au Bangala, au Baluba, à ceux qu'on appelle les Swahéli et à tant d'autres peuples. Alors il est temps de mettre en face à cette situation. Et la seule manière de remédier au climat délétère, en tout cas de corriger le tir et de faire en sorte que ce climat délétère prenne fin, c'est de dénoncer les intégristes où qu'ils soient, à commencer par les intégristes Luba qui sont très, très intolérants. Et ceux qui peuvent jouer ce rôle de manière beaucoup plus responsable afin d'emmener les uns et les autres à la raison, ce sont nos compatriotes du Kassaiens. Prenez vos responsabilités. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne se reconnaissent pas en ce pouvoir, qui le critiquent d'ailleurs. Faites-le en public pour que d'autres, comme vous l'avez, puissent comprendre et puissent voir que cette affaire n'est pas une affaire des Kassaiens, mais un groupe de gens qui jouit des déniers publics au mépris des vies Kassaiens, équatoriennes, qui vous siennes, et j'en passe. La responsabilité vous revient. J'en appelle à la responsabilité de nos compétents du Kassai. Notables, intelligentsia, militants de la société civile, prenez vos responsabilités. On a vu des pasteurs soutenir Félix Issyke d'une manière très grossière, des pasteurs promettre la mort à ceux qui vont critiquer Félix Issyke, des pasteurs Kassaiens. Tout ça ne fait qu'alimenter le climat de méfiance entre les Congolais d'un côté et les autres Congolais Kassaiens de l'autre. Et ça, c'est inacceptable dans un pays que Mobutu nous a légué dans l'unité. On peut tout le reprocher, mais on ne peut pas le reprocher d'avoir rassemblé les Congolais autour d'un idéal. Alors, il est temps, chers amis Kassaiens, de prendre vos responsabilités.